Salut à tous et bienvenue dans cette rubrique FX Files. Je continue ma série les pédales New Age, les pédales New School. Donc toute une génération d'effets qui réinventent le fuzz, qui réinventent la distorsion, dans un délire de plus en plus noise parce que moi j'aime bien. En l'occurrence, j'avais évoqué la dernière fois la marque Oulala qui porte bien son nom. Donc je vous en ai digoté une pour vous montrer comment ça marche. En l'occurrence, cette pédale qui s'appelle la Truly Beautiful Disaster, qui est conçue par le fameux Davy Ever dont je vous avais présenté, la pédale Dream Mangle, la dernière fois. Voilà, donc on est toujours un peu dans la même famille, dans la lignée de la Fuzz Probe et de la Fuzz Factory de Zvex, de fuzz contenant un oscillateur. Voilà, donc je commence par vous décrire un petit peu tous les réglages qu'on a sur cette pédale, qui porte bien son nom, avec un design d'ailleurs par le fameux bonhomme qui fait toutes les peintures de Zvex. Donc on est effectivement dans la même famille. Mais en l'occurrence, ici on est chez Oulala. Voilà, et donc nous avons un contrôle de volume, rien de plus étonnant, un contrôle de blend qui va contrôler la couleur de la Fuzz, un taux de Fuzz, et un oscillateur dont on peut régler la fréquence d'oscillation. Ensuite, nous avons donc deux switches, car figurez-vous qu'outre le switch d'enclenchement de la Fuzz, ce qui est bien normal, nous avons un switch loop, puisque cette pédale est équipée d'une boucle d'effet. Et non seulement vous avez une boucle d'effet, mais vous contrôlez le niveau de feedback de la boucle d'effet via un potentiomètre ou un contrôleur optique qui réagit à la proximité du pied. C'est quand même pas mal dans une seule pédale, sachant qu'on a également un gate, parce que, comme je vais vous le montrer, l'oscillateur peut vite devenir envahissant, ce qui peut être une bonne chose comme une chose énervante. Donc si je vous mets sans le gate, ça donne ça, avec l'oscillateur. Voilà. Donc quand on joue... Quand on joue, l'oscillateur ne s'entend pas, mais quand on ne joue pas, on l'entend. C'est-à-dire, si je vous fais la démonstration, là je joue... Et si je ne joue pas... Donc si j'alterne les deux, ça donne quelque chose comme ça. Sachant que si on change la fréquence de l'oscillateur, la note qu'on entend, à savoir... Change elle aussi, allant du grave au très aigu. Voilà, je vous ferai une petite démonstration après. Donc si j'enclasse le gate, en l'occurrence, on peut bénéficier de la couleur qu'importe l'oscillateur sans avoir les inconvénients, à savoir le son quand ça ne joue pas. Voilà. Ici, on n'entend rien quand je ne joue pas. Voilà. Donc ici, on est vraiment en présence d'une fuzz de type bien gras, bien expressif, bien organique. Voilà. Qui est de très très bonne facture, puisque les composants sont, en l'occurrence, triés sur le volet. Et on retrouve un petit peu, voilà, la couleur de ce qui a fait la réputation de Svex, en l'occurrence. Sachant que, en fait, ce fameux oscillateur, quand on entend la note, il faut savoir une chose, c'est que si, par exemple, j'enclenche la pédale et que le volume de ma guitare est coupé, on n'entend rien, en fait. Voilà, en l'occurrence. Bon, ici, il y a un souffle, c'est normal, c'est à cause de la fuzz. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'oscillateur réagit au volume de la guitare. Je vous fais une démonstration, si je monte très lentement mon volume. Donc ça, ça permet de faire des effets assez rigolos. Enfin, si on commence à s'amuser à faire des trucs un petit peu dans des délires bruitistes, ça donne des trucs très rigolos du genre. Voilà, et ainsi de suite. Donc après, c'est vraiment de l'expérimentation. En l'occurrence, il faut savoir que, par exemple, si on monte lentement le volume, le son va se déliter, c'est vraiment vivant comme pédale. Il y a vraiment des effets rigolos à trouver. Enfin bref, ça, c'était pour l'oscillateur, sachant que l'oscillateur en question, on peut complètement le régler sur d'autres fréquences. C'est-à-dire, si je vous fais écouter la note et que je fais défiler un petit peu les possibilités, ça donne quelque chose comme ça. Alors, l'intérêt de cet oscillateur aussi, ça va être de jouer, puisque quand on ne joue pas, il y a une note qui est présente. Par exemple, ça peut donner quelque chose comme ça, si vous faites la démonstration. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ça peut vraiment donner des patterns rigolos, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et je vais vous parler donc de la boucle d'effet. Alors là, par exemple, j'ai branché un délai dans la boucle d'effet. Donc, ça permet de passer, en l'occurrence, d'un son à l'autre. Enfin, d'un son assez différent l'un de l'autre, puisqu'on va avoir par exemple mon son de basse que j'avais à l'instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc on voit que créativement, c'est vraiment super intéressant, sachant qu'en plus, on peut activer le petit œil optique qui permet de régler le niveau de feedback. Là, on peut vraiment faire en gros du 9-inch nails en termes de noise, c'est-à-dire des trucs assez violents. Enfin bref, vous voyez le délire, on règle le feedback à fond, on fait saturer le tout. Après là, ça devient un petit peu de la cuisine de la mamaïe, mais c'est carrément super intéressant. Dans tous les cas, voilà, là, je vous ai montré pour l'instant qu'un seul réglage de la fuzz, j'ai juste joué sur l'oscillation, sachant qu'en l'occurrence, la fuzz peut vraiment donner des effets de fuzz qui se délitent de manière super dégueulasse, si vous me passez le terme. On peut arriver à avoir des trucs super crados. De cet ordre-là, ou carrément, si on va dans l'extrême inverse, où on entend que le decay de la fuzz est vraiment très particulier. En l'occurrence, on entend les espèces de petits craquements, comme si la pile a été usée. C'est assez rigolo, quoi. Tu oses durer la note. Voilà, ça donne des trucs un petit peu spéciaux comme ça, ou alors carrément aller vers l'agressivité. Là, ça devient... Sachant qu'en fait, il faut savoir que cette fuzz réagit beaucoup aux attaques main droite, c'est-à-dire que plus on va attaquer, plus elle va s'auto-compresser. Bon, elle n'est pas enclenchée. Et moins on va attaquer, plus on va avoir quelque chose d'agressif. Donc si, par exemple, on imagine qu'on relâche les attaques de plus en plus, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. C'est des outils qui sont tout nouveaux. Moi-même, je ne maîtrise pas encore à fond, évidemment, parce que ça réagit énormément au jeu. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour une pédale assez bruitiste, c'est quelque chose qui va demander beaucoup, beaucoup de maîtrise de son jeu et de ses attaques, et de son son en général. Mais il y a vraiment énormément de choses à faire, avec en plus une boucle d'effet. Alors, je n'ai pas essayé encore la WAMI ou la Wawa dedans, mais je suppose que ça donne des résultats très intéressants. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce type de pédale de Fuzz à oscillateurs, j'ai envie de dire. Et voilà, je vous dis rendez-vous pour de prochaines aventures très bientôt avec de nouvelles pédales de Taré.